Il s'appelle Coffee Pot, mais que font-ils ? Ou se produiront-ils ? Réponse dans quelques minutes. On est venu de partir au spectacle avec une belle découverte qui va proposer de vous pousser la chansonnette. Je chante, je chante sur les matins, je chante sur mon chemin. Un duo 100% mozellan qui s'appelle Coffee Pot, duo musical professionnel qui sera notamment en concert du côté de Grossbiderstrophe dans les prochains jours. L'un des membres de ce groupe, Christophe, est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Régory. Racontez-nous un petit peu l'histoire de Coffee Pot. Vous vous êtes rencontré comment avec votre partenaire ? La réunion de deux amoureux des plus belles chansons françaises, comme le veut votre slogan d'ailleurs. Hélène est originaire de Saint-Avold, où j'ai enseigné pendant quelques années au conservatoire. Et puis au détour de quelques discussions, on s'est rencontré autour de cet amour de la chanson française et qu'on partage depuis maintenant 4 ans. Et quelles sont vos influences en matière de chansons françaises justement ? Je vais être un petit peu trivial dans mes réponses, mais c'est évidemment Jacques Brel, Édith Piaf et Trenet. En tout cas, voilà, tous les anciens qui font de la chanson française ce beau patrimoine. Et alors, vous faites comment ? Est-ce que vous reprenez, véritablement vous calquez sur les œuvres originales ou vous les adaptez à autre manière ? Alors, on est obligé de les adapter par le fait qu'on est simplement un duo. Alors, on les réarrange, en fait, je fais tous les arrangements pour le piano. Et puis Hélène réinterprète les chansons. Il ne s'agit en aucun cas d'imiter les inimitables finalement. Bah oui, forcément. Et puis ça donne des interprétations magnifiques. La preuve. Tout en douceur, des mélodies envoûtantes, des voix suaves. C'est ce qui fait finalement le succès de Coffee Pot, le charme de votre duo. Oui, oui, je crois qu'Hélène a vraiment un grand atout, c'est sa voix. Et elle transmet beaucoup, en tout cas, notamment lors de nos concerts, on a beaucoup de retours sur ce grain de voix si particulier qui fait notre succès. Oui, c'est vrai qu'elle doit en faire tourner des têtes, je me la chine. Les prochains concerts, justement, je parlais du concert prévu à Grosse Biderstrophe, c'est à la fin du mois ? Alors, il s'agit du 28 avril, le samedi 28 avril, au foyer des jeunes, à 20h, donc à Grosse Biderstrophe. Oui. On va produire donc notre spectacle qui s'appelle Premier Rendez-vous, qui vient tout simplement de notre premier disque, qui lui aussi s'appelle Premier Rendez-vous. Et donc, il raconte en fait, voilà, les premières rencontres amoureuses qu'on a pu connaître et qui nous ont fait battre le cœur. Et puis, évidemment, c'est aussi le premier rendez-vous avec un lieu de rencontre qui a inspiré en tout cas tous les grands auteurs du siècle dernier, c'est évidemment Paris. Et donc, il s'y passe des choses comme le dit Trenet dans sa romance de Paris ou le dit Piaf sur le ciel de Paris. Voilà, donc c'est ça qu'on va proposer au public pendant 1h30. Au foyer des jeunes de Grosse Biderstrophe. Et pour tout savoir, bien sûr, votre site internet coffeepot.fr, un lien a été mis en ligne sur la page Facebook du 16h30, 19h.